Dans cet épisode, on va parler sauvegarde sur WordPress, notamment ce qu'on peut utiliser comme plugin, comme bonne méthode, comme technique pour pouvoir sauvegarder son site sur WordPress et surtout pourquoi c'est important. On en parle du coup dans cet épisode, dans ce top chrono, c'est parti. Bonjour, je suis Vincent Marie de WP Market et je fais des tutos WordPress. Je publie régulièrement, alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement puis la petite cloche. Commençons. Nous voici donc sur un site internet, un site de test tout simplement, avec du coup ici le dashboard, le tableau de bord. Donc je vous recommande d'installer un petit plugin qui s'appelle Updraft, donc dans l'extension vous allez tout simplement aller télécharger le plugin qui s'appelle Updraft. Moi je l'ai téléchargé et je l'ai activé. Une fois que vous avez fait ceci, vous tapez Updraft, tout simplement dans l'ordre de recherche, et on va aller dans Settings, voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Alors, il vous propose par défaut du coup un gros bouton ici pour commencer à sauvegarder. Il y a la possibilité de sauvegarder avec les fichiers et la base de données, donc toujours privilégier une sauvegarde complète, donc fichier plus base de données, sinon en effet vous n'allez avoir que la moitié. Certes, ça pesera moins lourd, mais vous ne pouvez pas faire de restauration. Donc ce qui est important quand même, c'est de pouvoir restaurer ces sauvegardes, on en parlera un petit peu après. Donc ici, possibilité de cloner son site, ça aussi on en parlera dans les bonnes pratiques, mais hélas, cette option est payante. Dans les caractéristiques ici, par contre, j'ai quelque chose d'assez intéressant, c'est vraiment l'utilité, en gratuit en tout cas, de pouvoir utiliser ce plugin. C'est la possibilité de pouvoir gérer des sauvegardes distantes. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que les sauvegardes, en règle générale, du coup, on pense à les faire sur son serveur ou même sur son PC, mais s'il arrive un problème sur le serveur, c'est déjà arrivé. Car un hébergeur dont c'est le métier, parce qu'on ne sait jamais, est victime d'un incendie ou n'a pas prévu de sauvegarde ou simplement une panne électrique, même s'il y a des générateurs, si une panne électrique dure longtemps, au bout d'un moment, ça peut créer des pertes de données et des pertes de sauvegarde. Donc, il vaut mieux ne pas compter que sur son hébergeur, même s'il y a des sauvegardes avec son hébergeur. Ici, par exemple, j'ai la possibilité de lancer une sauvegarde avec Silgrone, un hébergeur que je vous recommande, jusqu'à 30 jours. Donc, ça, c'est très bien, mais c'est très bien aussi parce que c'est automatisé, mais il ne faut pas compter que sur ça. Donc, l'utilité de ce plugin, en fait, c'est ça. En version gratuite, vous avez la possibilité de sauvegarder sur d'autres choses que sur votre serveur. Donc, notamment un serveur FTP différent, du coup, forcément, du vôtre, sinon ce n'est pas grand intérêt. Mais ce qui est encore plus intéressant, sur Google Drive ou sur Dropbox, je vous recommande, du coup, d'utiliser un de ces services-là pour vous faire ceci. Donc, il vous dit, est-ce que je dois sauvegarder le répertoire des plugins, des thèmes, ou simplement le répertoire d'upload ? Vous pouvez choisir, ça permet d'alléger un petit peu la sauvegarde en elle-même, mais bien sûr, il vaut mieux penser à sauvegarder tout. C'est plus simple pour la suite en cas de restauration. Si on continue, il y a possibilité dans les outils avancés, donc soit on ne va pas trop en parler, parce que par défaut, déjà, c'est un top chrono, donc il faut qu'on soit rapide, mais surtout, par défaut, c'est plutôt bien configuré, donc on ne va pas y toucher. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est de savoir qu'est-ce qui est gratuit ou pas. Donc, en gratuit, vous avez la possibilité de lancer, bien sûr, une sauvegarde, également de faire des sauvegardes vers des sauvegardes distantes, donc autre part que sur votre serveur, donc on a vu à quel point ça pouvait être intéressant. Par contre, en premium, bien sûr, vous avez plus d'options, comme la possibilité de cloner et migrer votre site, de faire... Donc ça, c'est très pratique quand... Alors, on va rentrer un petit peu dans les détails. Imaginons que vous avez une sauvegarde par rapport à un problème que vous venez d'avoir. Donc déjà, pourquoi on sauvegarde ? On sauvegarde parce qu'il peut y avoir des problèmes concernant votre hébergeur, comme on l'a vu, il peut y avoir des problèmes techniques, il peut y avoir une mise à jour qui s'est mal passée, ça, ça peut arriver. Donc, il faut faire attention, dans ce cas-là, bien sûr, à bien sauvegarder avant et après. Il peut y avoir des problèmes par rapport à un virus ou un code malveillant. J'en parlais justement dans la vidéo, je vous invite à regarder ici, sur comment sécuriser son site Internet, WordPress. Donc, il faut sauvegarder, ça, c'est sûr. Maintenant, ce qu'ils vont nous faire, c'est toujours plus simple de restaurer une sauvegarde, plutôt que d'essayer de combattre le problème, en l'occurrence, un conflit de plugin, une mise à jour qui s'est mal passé ou un code malveillant. Pas des problèmes simples à régler. Donc, l'idée, c'est de cloner votre site. Donc, l'emmener, le site qui ne va pas et le site qui est en production, le site que tout le monde voit. Production égale le site que tout le monde voit. Donc, le site que tout le monde voit, le site en production, on le clone. Donc, on en fait une copie sur un site, j'ai une vidéo sur ça aussi d'ailleurs, sur le clone, je vous le mets. On en fait une copie, du coup, sur un hébergement que personne ne peut voir, pour réparer le problème tranquillement. Et puisque le site est inaccessible et qu'il y a un gros problème, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une restauration de sa sauvegarde en production. Donc, on résout le problème en coulisses, quand personne ne peut le voir. Et ça fait plus pro comme ça d'ailleurs. Et le gros souci, dans ce cas-là, on fait une restauration. D'où l'utilité, et ça, c'est quand même un point important dont je voulais aussi vous parler de ça, c'est d'avoir un plan de sauvegarde. Et ça, j'en parlerai un petit peu à la fin. Donc, possibilité, du coup, ici, de gérer une clone et une migration. Donc, ce n'est pas tout de copier, il faut aussi pouvoir coller. Ça s'appelle migration, une fois qu'on a réglé le problème, par exemple, en production. Enfin, en dev, on va remettre son site en production, par exemple. Ou simplement, si c'est un petit souci, on a juste fait une restauration et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est ce que permet de faire la version pro. Également, ça, c'est pratique quand vous voulez économiser de l'espace. Mais je vous recommande, dans la mesure du possible, d'éviter ce genre d'astuces. Il vaut mieux prévoir de l'espace pour avoir des sauvegardes complètes. Mais, on va zoomer un petit peu dessus. L'idée, on peut avoir des backups incrémentaux. Donc, ça, ça peut être pas mal. Pourquoi pas ? Voilà. Également, on a un support plus rapide. OK. Bien sûr. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est ça aussi, c'est l'option d'avoir des pré-updates. Donc, ça, ça veut dire que ça va automatiser. Ça, c'est un autre point important. C'est l'automatisation dans une sauvegarde. Il ne faut pas que vous ayez à réfléchir à lancer la sauvegarde. Donc, en version pro, vous pouvez automatiser selon des heures et également à la mise à jour. Parce qu'une sauvegarde, comme je vous le disais tout à l'heure, peut crasher. Enfin, pardon, un site internet peut crasher, avoir un bug au moment où vous faites une mise à jour qui se passe mal, où ça entraîne un conflit entre modules. Donc, le fait de faire une sauvegarde avant de, ce qui est toujours conseillé, de façon de mettre à jour son site, c'est une bonne pratique si c'est automatisé. Par contre, on va voir qu'il n'y a pas que ce plugin-là. Il y en a d'autres qui proposent également de faire ce genre de choses. Donc là, on a ça. On a également le support de la ligne de commande. Et puis, d'autres options avancées, de reporting, pas de publicité, possibilité de pouvoir importer, de verrouiller ces settings. Il y a d'autres systèmes qui existent et c'est ce dont je voulais vous parler. Je vais vous montrer rapidement. Il y a, par exemple ici, une possibilité d'avoir une sauvegarde avec un site qui s'appelle ManageWP. Donc là, c'est très pratique parce que, par exemple, ici, on voit que la sauvegarde s'est mal passée avant une mise à jour de thème et donc, il nous montre avant-après. Donc, ça permet de revenir en arrière. C'est plutôt sympa. Après, vous avez également d'autres systèmes. Ici, c'est un autre service de ManageWP qui vous propose de faire des sauvegardes, par exemple, toutes les deux heures. Plus vous vous faites rapprocher, plus le service coûte cher. Mais c'est quelques dollars, donc ce n'est pas non plus excessif. Voilà, donc ManageWorker qui est le plugin à télécharger qui vous permet de lier votre site WordPress à ce service. C'est un service en ligne qui vous permet ensuite de gérer tous vos sites WordPress et de faire les mises à jour automatisées avec les backups. C'est plutôt pas mal quand même. Mais il y a d'autres systèmes. Vous pouvez aussi, vous devez, j'ai même envie de vous dire, regarder un petit peu ce qui se fait du côté de votre hébergeur. Voir quelles sont les options qui sont proposées par défaut, si elles sont pertinentes, si les sauvegardes rebondent bien à 30 jours, si c'est bien mis en place pour pouvoir avoir plusieurs sauvegardes. Au cas où il y en a une qui plante, comme ça, vous avez la possibilité de sauvegarder sereinement. Donc on l'a vu, il y a quand même pas mal de choses. Il y a beaucoup de services. Je n'ai même pas parlé de la possibilité également de sauvegarder avec le service WordPress.org qui propose aussi via Jetpack une sauvegarde. J'avais testé pour le coup et c'est quelque chose, moi personnellement, je ne l'avais pas trop aimé. Je trouvais ça un petit peu cher et pas forcément très rapide. En tout cas, j'en ai trouvé des plus pertinents par la suite. Mais voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Concernant du coup les sauvegardes, il y a beaucoup de services. Il n'y en a pas des mauvais ou des bons, mais essayez d'en avoir deux quand même. Tout ça, ça implique quand même d'avoir une certaine réflexion, de faire un audit, de voir ce qui se passe aujourd'hui, de réfléchir un petit peu à comment aujourd'hui ça se passe quand je sauvegarde mon site, quand je mets à jour mon site, est-ce que j'ai pensé à tout ou pas, pour pouvoir restaurer en cas de pépin. Donc ça arrive, plus souvent qu'on le pense, il y a un conflit entre modules, un code malveillant ou encore un problème suite à une mise à jour. Donc l'idée, c'est toujours pareil, une petite formation qui coûte moins de 30 euros, je vous le dis, vraiment elle n'est pas très chère, et qui vous apprend les bonnes pratiques, qui prend le temps cette fois, parce que là c'est un top chrono, je vais un petit peu rapidement, mais qui prend le temps de présenter les services, la philosophie, quel hébergeur choisir, quel service prendre, comment mettre en place et dormir sous ses deux oreilles. Et puis s'il y a un pépin, pouvoir restaurer facilement. C'est toujours plus simple, comme je disais, de restaurer un site qui ne va pas, plutôt que de résoudre le problème en production. Donc encore une fois, je vous le disais, la bonne pratique à retenir, c'est 1, faire le tour de tout ce qui existe. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui ? Comment je peux simplement faire le tour un petit peu de mes sauvegardes ? Est-ce que c'est automatisé ou pas ? Prendre les services, s'il n'y a pas de sauvegarde automatisée, redondante, complète, sur 30 jours, prenez un service qui va vous le faire. Ça peut être WordPress, ça peut être via Updraft, ça peut être via Manage WP. Je vous présente un petit peu ces solutions-là, mais à vous de choisir quelque chose en tout cas. Et enfin, bien sûr, une fois que tout roule, on vérifie que tout roule sur la durée, qu'on peut bien restaurer facilement. Et voilà, on est bon. Donc voilà, ils vont venir faire ça en prévention. De toute façon, ça c'est clair, plutôt qu'après coup, puisque c'est toujours plus compliqué de résoudre un problème, plutôt que de faire une simple restauration. Donc ça, c'est important vraiment. La seule chose à retenir, c'est au moins, si vous n'avez rien aujourd'hui, si votre hébergeur n'a pas de solution, normalement il y en a toujours une VM, mais si vous n'avez rien du tout, faites au moins un tour sur Updraft, paramétrez une ou deux sauvegardes, et si ce n'est pas automatisé, si vous ne voulez rien payer, ce n'est pas grave, prenez l'habitude de faire une sauvegarde automatique, enfin manuelle du coup, pardon, avec Updraft gratuit, avant de faire vos mises à jour. Ça vous permettra de pouvoir restaurer cette sauvegarde en cas de débat. Voilà ce que je pouvais vous dire, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a comme d'habitude les liens dans l'article qui vous donnent un petit peu plus de ressources, et également le lien vers l'information, si vous voulez aller plus loin dans la sécurité et dans vos sauvegardes, avec WordPress. Moi je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas que vous pouvez créer votre propre site WordPress sans agence. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada